Bonjour à toi chers spectateurs et sauveteurs des mers, et aujourd'hui parlons du film Alerta Malibu ou Baywatch, réalisé par Seth Gordon. L'histoire c'est celle du légendaire sauveteur Mitch Buchanan qui va devoir faire face à deux choses dans la baie de Miami. La première c'est l'apparition d'une drogue qui s'appelle la flaca qui est en train de ronger la côte, et la deuxième c'est l'arrivée de Matt Brody, un ancien champion olympique qui est en quête de rédemption en voulant devenir sauveteur. Alors, ça fait un paquet de temps que ce projet traîne, cette adaptation d'Alerta Malibu au cinéma. Et la dernière chose à laquelle on pouvait penser en voyant ce projet, c'était d'imaginer que ça deviendrait une parodie. Parce que c'est clairement ce qu'est Baywatch, c'est une parodie de la série originelle des années 80. C'est un gros délire, sauce grosse comédie bof à l'américaine, genre bien bof comme il faut. Donc, si vous cherchez de la subtilité dans ce genre de long métrage, vous n'allez pas en trouver. Si vous êtes loin de chercher de la subtilité, vous allez beaucoup aimer Baywatch, Alerta Malibu, qui est un bon gros délire bien fumé. Un petit peu trop fumé d'ailleurs, parce que clairement sur 1h56, essayer de tenir un film de cette manière-là, c'est un peu comme faire une vague de paix qui durerait 1h56. C'est un peu long au bout d'un moment. Et c'est un peu le souci d'Alerta Malibu, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient long quand même comme film. Ça devient genre vraiment long. Ça devient long parce que l'écriture, donc alors, ils sont pleins à cette collée à l'écriture. Donc à la base, c'est donc une série télé. Et donc là, c'est basé sur une idée de Robert Ben Garant, Thomas Lennon, Jay Cherick et David Rohn. Et le scénario est écrit par Max Twift et Damien Shannon. À eux 6, ils ont pondu un film complètement pété. C'est-à-dire que dès la scène d'introduction, on sait à quoi on va avoir à faire. C'est-à-dire un bon gros délire qui se fout de la gueule de la série et qui va constamment faire référence à celle-ci. Soit par le biais d'imageries hyper iconiques, complètement putassières. Soit par le biais de petites références subtiles du genre « Oh dis donc, si on était une série télé comme ça, ça serait limite hyper réaliste et hyper chiant. » Des petites références comme ça. Donc, c'est pas le genre de film devant lequel on va se taper une putain de réflexion sur les médias audiovisuels genre l'apparition de la télévision et la transposition au cinéma et la réflexion qui doit en découler. Non, c'est juste un gros délire qui a un petit souci un peu étrange, je trouve. C'est qu'il est extrêmement sexiste ce film, dans le sens où la plupart des femmes sont uniquement des paires de seins ambulantes. Mais constamment, il y a une vanne qui revient qui met un peu mal à l'aise dans ce contexte-là. C'est-à-dire que constamment, ils vont faire des phrases genre « Les gars, vous faites de la merde ! » Par exemple, ils disent ça et il y a une fille dans la pièce et ils vont dire « Sans sexisme, bien sûr. » Constamment, durant tout le film. Comme s'ils essayaient de se justifier qu'ils devaient quand même laisser cette image de la femme avec des gros inses qui se baladent et qui est au ralenti et on voit la poitrine faire « blam 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 » parce qu'il y a ça constamment du début à la fin du film. C'est hallucinant, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film où il y a autant de scènes où les femmes sont montrées comme des paires de seins ambulantes. Mais vraiment, c'est des paires de seins ambulantes. Elles n'ont aucune autre mission que de faire « blam 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 » et de montrer leurs fesses. C'est très particulier comme regard sur la femme. Genre vraiment particulier. Et c'est un peu putacier comme manière de mettre en scène. Mais ça, c'est plus parce que Seth Gordon a tendance à se taper des barres dans ce genre de délire. Alors Seth Gordon, si vous ne voyez pas trop qui c'était, c'était le réalisateur de « Comment tuer son boss » et c'est également celui qui a fait un excellent non-métrage documentaire qui s'appelle « King of Kong ». Si vous ne l'avez pas vu, il est excellent ce documentaire. Et donc là, en fait, c'est juste un gros délire. Lui, il s'éclate. Lui, il se tape des barres. Il ne va pas chercher à faire des réflexions. Lui, ce qui l'éclate, c'est de filmer des mecs avec un corps huilé et des muscles bien apparents qui vont passer leur temps à faire des concours de beats. Genre vraiment littéralement des concours de beats. C'est hallucinant le nombre de vannes autour des pénis qu'il y a dans ce film. Pareil, c'est les boobs et les pénis. Ça pourrait s'appeler « Alertes à Malibu, boobs et pénis ». Ça serait un spin-off, en fait, parce que c'est hallucinant le nombre de beats et le nombre de nichons qu'il y a à l'écran dans ce long-métrage. C'est dingue. Mais donc oui, Seth Gordon, il s'amuse à filmer ça. Il sait qu'il va filmer des pépettes en maillot de bain moulant et des mecs qui vont avoir le corps huilé constamment et chez qui on va avoir les abdos bien apparents. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tape des barres. Il construit une histoire qui est hyper brouillon, mais qui suffit, résultat, de ses personnages. Il fait une imagerie qui est hyper putassière et qui a tendance à plus mettre des gags bien visuels, bien crados, à base de vomi, de pisse, d'alcool, etc. Mais il s'en fout, résultat, Seth Gordon. Il se marre, il se tape des barres, il s'éclate, ça lui fait se taper son petit délire, ça l'amuse. En soi, on va pas lui en vouloir. Le film est vraiment au ras des pâquerettes, il est vraiment moyen. Donc, en soi, s'il a envie de se taper des barres et qu'il en prend conscience, par résultat, on a envie de lui dire « Vas-y, écarte-toi. Ton film est moyen, tu le sais, et t'en as conscience. Vas-y, fais ta mise en scène et amuse-toi. » Le casting, de son côté, est plutôt réussi, même si les acteurs sont pas flamboyants. Dwayne Johnson est égal à lui-même, excellent, genre vraiment drôle, ce mec-là a un charisme comique absolument dingue. Zac Efron prouve vraiment qu'il est capable d'avoir une jolie palette de jeux, même si ici, il est dans un registre beaucoup plus classique que ce qu'on a pu voir dernièrement. Alexandra Dallario est plus dans un rôle secondaire, mais passe plutôt bien. Priyanka Chopra essaye de décrocher son petit cachet pour avoir un rôle de méchante dans un James Bond, et elle s'en cache pas, elle le dit d'ailleurs à un moment. Kelly Rohrbach, qui joue CJ, la version 2017, est plutôt bien. Il y a un joli jeu autour de sa personne qui rend le truc un petit peu comique, c'est plutôt bien foutu de ce point-là, après, c'est pas non plus une interprétation extraordinaire. Mais dans l'ensemble, le casting est plutôt logique par rapport à la base du projet, c'est-à-dire que c'est une bande de potes qui s'éclatent, qui se tapent des barres, qui vont interpréter des personnages où ils vont en faire des caisses, qui vont s'amuser, à l'image d'un metteur en scène qui a conscience que le projet est hyper moyen, mais qui peut en tirer un effet comique hyper putassier, hyper crado, hyper herbeaufe. Donc au final, alerte à Mélibou, Beowals de Seth Gordon, c'est juste un gros délire. Juste un gros délire. Donc soit vous appréciez, soit vous appréciez pas, ce qui est totalement compréhensible. C'est juste un film moyen qui se prend tel quel et qui s'oublient ensuite. C'est un pur popcorn movie de l'année 2017 pour l'été. Si vous voulez en profiter, allez-y. Si vous voulez pas en profiter, passez votre chemin. Là-dessus, vous avez la totale liberté. A plus !